Ce chouva a été dédié par un généreux donateur pour la chouva d'Israël et de toute âme d'Israël. Bézra HaShem. Que tout le monde fasse le chouva rapidement. Amen. Ok chers amis, nous sommes en 5.784, quelques jours avant Pourim. Et je vais vous donner un khidosh que j'ai eu, que je pense qu'on a déjà parlé, mais je vais le répéter, peut-être un peu aussi développé. Pour la Megatester, c'est un des livres les plus, comme a dit le Rav Baruch, Rosenblum, qui est un des grands, grands, aujourd'hui, conférencier sur la parachaire de la semaine. Il a dit que c'est clair que la majorité du livre de Megatester, c'est des secrets, on ne comprend pas. Et même le nom de la Megatester signifie quoi ? Megila, soit le mot Giloui, dévoilement, Hester, de ce qui est caché. Jamais le nom de Dieu n'apparaît dans la Megatester, mais il y a là-bas des notions extraordinaires. Tous avez souvent entendu parler du cours Gamamien que j'ai fait, on voit là-bas les dix fils d'Amane, ça correspond à Nuremberg 146, etc. Il y a des choses fantastiques. À la fin de la Megila, c'est le chapitre 9, verset 29. Et Esther Amalka, la reine, fille d'Avikhail, et Mordechail, le juif, ont écrit toute la puissance. Toi qu'est-ce même plus que puissance. C'est un mot, c'est même agresser. Ditkov, c'est agresser quelqu'un. Donc c'est une puissance très, très, très grande, très, très puissante. Et là, il y a une virgule. Ça veut dire qu'en fait, Mordechail, il a écrit une première lettre demandant à tous les juifs de tout l'Empire de pratiquer la fête de Pourim. Et là, il a écrit une deuxième lettre, cette fois avec la reine Esther, pour leur demander de pratiquer cela. C'est très bizarre pourquoi il fallait écrire une deuxième lettre. Alors, il y en a qui disent que parce qu'ils n'ont pas, les juifs, ils ont eu peur. Quand on va commencer à faire la fête parce qu'on a tué beaucoup de nos ennemis, on va se faire zégouiller. Alors, il a réécrit avec la reine Esther. Non, c'est la reine elle-même qui dit qu'on peut le faire. Mais c'est étonnant, cette explication, qui est l'explication des sages d'Israël, elle est quand même étonnante parce que juste auparavant, les versets juste avant, c'est marqué, il y a toute une série de versets qui dit que les juifs ont pris sur eux, sur eux et leurs descendants, de faire ces deux jours de fête de Pourim en son temps. Et ces jours de Pourim sont rappelés, se font chaque génération, famille et famille, pays et pays, ville et ville. Et ces jours de Pourim ne passeront jamais, plus jamais disparaîtront et leur souvenir ne cessera pas d'être dans la descendance du peuple d'Israël. Bon, alors ça va, c'est enterriné, c'est réglé, c'est verrouillé, tout va très bien. Et tout le coup, on nous réécrit maintenant une deuxième lettre pour dire, allez, deuxième lettre de Pourim. Pourquoi ? Très, très, très bizarre. Oh, chose bizarre. Quand c'est ici la reine Esther, Esther Maca Bat Avichail, la fille de Avichail. Il n'y a que deux fois dans toute la Mégélate Esther où on cite Esther, fille de son père, fille de Avichail. Le mot Esther, il apparaît des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois dans la Mégélate, je ne sais pas. Mais Bat Avichail, que deux fois. Voilà, la première fois, c'est dans le chapitre 2, verset 15, quand toutes les vierges vont passer pour aller chez le roi, alors tout ce qu'elle demande, on lui donnera. Elle veut des joueurs de tambourins, elle veut, qu'est-ce que j'en sais, des petits feux d'artifice, des habits spéciaux, tout ça, on lui donne tout ce qu'elle voulait. Et c'est marqué que Esther Bat Avichail, l'oblique Shadavar, elle n'a rien demandé. Elle est allée comme ça. Ok. Où est le rapport avec Avichail pour qu'on cite là-bas Avichail son père ? Et pourquoi ici, lorsqu'elle écrit la deuxième lettre, on rappelle aussi son père. Alors, Pram Kanevski, il a écrit un livre, un commentaire sur la Bible, Tama Dekra, lui, il donne une explication, mais bon, pas profonde, on va dire, juste, c'est clair. Mais nous, on va aller dans les profondeurs, on veut les galotes, Esther, dévoiler les grands secrets de cette Mégila. Alors, il dit tout simplement, son père était un grand sadique, et elle a reçu de la maison de son père d'être pudique, de ne pas demander des choses. Donc, elle agit comme ça, comme son père, qui était pudique, ne demandait rien. Bon, c'est un peu curieux, parce qu'elle n'a jamais vu son père. Son père, il est mort lorsque sa mère est tombée enceinte. Et lorsque sa mère l'a couché, la mère est morte. Alors, on explique que c'est les amis, les gens racontaient comment était son père, donc elle a pris l'exemple. Et pourquoi ici, on rappelle aussi une deuxième fois que c'est la fille de Avikhaïl. Alors, Pram Kanevski dit, Avikhaïl, c'était donc l'oncle aussi de Mordeches, un grand grand sadique. Alors, pour montrer qu'elle était, Miuches, elle est devenu un pédigré, elle descendait pas, c'est pas une fille qui vient de la rue, d'accord, elle vient d'un très grand sadique, d'une très grande famille. Et c'est pour ça qu'elle a écrit maintenant, Mégat Esther, avec Ouachakodesh, ça a été écrit avec l'Esprit Saint. Enfin, c'est presque comme une prophétie, c'est pas un bouquin comme ça écrit à la légère, c'est écrit avec Ouachakodesh. Pourquoi ? Parce qu'elle est la fille de Avikhaïl. Explication de Rav Haim Kanevski. On va essayer de voir des choses plus profondes. Un des grands rabbinachasidoutes, Mawr Vashemesh, donne l'explication sur ce verset. Il faut savoir que dans ce verset, il y a deux choses bizarres. Un, Vatir Tov, et elle a écrit, El Seramalka, Batavikhaïl, Emondekhaïhoudi, et kol tokef, toute la puissance. Dans le mot Vatir Tov, le taf, il est écrit en gros, une grosse lettre, un taf, un gros taf. Pourquoi un gros taf ? Deuxième chose, comme je l'ai expliqué, c'est quoi tout ce tokef ? C'est marqué, ils ont écrit, toute la puissance, il y a une virgule. On a dit, toute la puissance de, d'aller, que la suite du verset dit, d'aller réaliser toutes les paroles de la deuxième lettre. Ils ont réalisé toute la puissance, point, virgule, il y a un arrêt. On dirait que cette puissance en soi, c'est quelque chose. Après, ça continue, la puissance de, cette deuxième lettre qu'ils ont écrite. Alors, Mawr Vashemesh explique comme ça. Il dit, le rokeach, c'est un grand rabbin du Moyen-Âge. Il a, c'est marqué, eshet haïl me'imsa. C'est ce passage qu'on lit d'ailleurs tous les vendredis soirs avant le Kiddush. C'est en fait le dernier chapitre de Michelet, des proverbes. Et il contient 22 versets par rapport aux 22 lettres. Et le premier verset, eshet haïl me'imsa, une femme vertueuse qui trouvera. Et là-bas, on vante toutes les qualités d'une femme vertueuse. Et le rokeach, au Moyen-Âge, va citer par rapport aux 22 versets, 22 femmes vertueuses de l'histoire juive. Les meilleures, les meilleures, les meilleures femmes qu'il y a eu dans le peuple juif. Et la dernière, qui correspond à la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet, c'est Esther Amalka. D'où le rapport entre le Tav qu'on a ici en gros, Esther Amalka, et Esther Amalka, d'accord ? Ici, dans cette fin de Megillat Esther. Reste à expliquer pourquoi, à ces deux endroits, alors c'est écrit Esther bat Avichail. Bon, son père s'appelait Avichail. Mais moi, je pense que ça fait référence à son père de son père, le vrai père du peuple d'Israël, Yacob Avinu. Avichail, mon père, Chail, le combattant. On n'a jamais vu Yacob combattre. C'était un homme détente, Yoshevo Halim. Mais une seule fois, il ne s'est pas prêt au combat. Quand ? Quand Esther vient avec les 400 hommes. C'est vrai qu'il ne s'est pas prêt à donner des cadeaux. Il a donné des cadeaux, les 580 bêtes. Il a prié et il ne s'est pas prêt au combat, à se battre avec lui. Alors, ça correspond, en fait, aux deux endroits qu'on a dans la Megillah, où c'est ma chrétière bat Avichail. Le deuxième, on va commencer par le deuxième, où on parle maintenant, justement, de cette situation de Yacob, qui envoie les bestioles, qui se partent au combat avec Esav. On a dit que cette deuxième, cette deuxième igère et cette deuxième lettre de Pourim, avec le tokef, la puissance, parlait de l'époque de la Shoah. Donc, ça correspond à Yacob, dans Parashua Yishlach, qui correspond à la Shoah. Comment on l'a expliqué ? Le premier, Eserbat Avichail, qu'elle n'a rien demandé, c'est après que Yacob rencontre Esav. Alors, Esav lui dit, je peux t'accompagner ? Tu as besoin de quelque chose ? Je peux t'accompagner ? Yishlikol, j'ai tout ce qu'il faut. Et Esav répond, Yishlikol, moi j'ai beaucoup. Comme explique Rachid là-bas, Yacob, il était humble. Il a dit, moi j'ai tout ce qu'il faut, je sais bien. C'est Eserbat Avichail, c'est le riche, c'est lui qui est heureux de ce qu'il a. Esav, il a un corps très grand, il aime ce monde-ci. J'ai beaucoup, et si vous vous entendez, je veux encore beaucoup, 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 beaucoup. Alors, on nous montre ici la qualité de Esther, comme son arrière-grand-père, Yacob, Avichail, qui est parti en guerre à l'époque, et lorsque Esav lui parle, il a dit, non, moi je ne veux rien du tout. Elle aussi, il a dit, je ne veux rien du tout. Je pense que ça a le rapport pour les deux raisons pour lesquelles c'est écrit Avichail. La première par rapport à Yacob qui ne veut rien, la deuxième par rapport à Yacob qui parle en guerre contre Esav dans le cadre de cette deuxième lettre de Pourim. Bon, ça c'est sympathique, mais la chose qui va nous aiguiller sur une chose plus profonde avec l'aide de Dieu, c'est qu'il dit que le mot tokef, toute la puissance, on a vu que ce mot il est bizarre, il est écrit comme ça, tac, avec une virgule après. En soi c'est quelque chose. Il dit tokef, valeur numérique 580, la même valeur numérique que le mot saïr. Saïr c'est quoi ? C'est le bouc. C'était le bouc émissaire qu'on envoyait à Yom Kippour, être jeté dans le désert pour pardonner tous les péchés d'Israël. Et le rocach dit que Mordechai et Esther ont fait en sorte que la fête de Pourim soit aussi grande, excusez-moi, lui dit aussi grande, mais Rabbi Noiril à Kabbalah, elle dit que la fête de Yom Kippourim, elle est presque aussi grande que Pourim. Kippourim, c'est Képourim, comme Pourim. Pourim plus grand. Et de même qu'à Yom Kippour, on amenait un bouc émissaire pour pardonner tous les péchés d'Israël, de même à Pourim aussi, tous les péchés d'Israël sont effacés. C'est une fête énorme, c'est connu. C'est connu que les gens, ils font des bêtises, ils se saoulent, ils perdent leur temps, les gens intelligents, ils prient de toute leur force. C'est plus grand que Yom Kippour. C'est Marek Kippourim, tout celui qui tend sa main, on lui donne de l'argent. Tous les pauvres qui viennent, on ne va pas calculer que les pauvres n'est pas pauvres. Mais on dit que tout celui qui tend sa main vers Dieu, on lui répond. Bon, et j'ai vu directement que le Chazonish, c'est ça le Chazonish, il préparait tout ce qu'il devait, pardon, le Ravelliachiv, le Ravelliachiv, le Grand de la Génération, tout ce qu'il avait à faire ces jours-ci, il préparait tout avant Pourim. Pour qu'à Pourim il n'ait rien à faire que étude de Torah, étudier, étudier, étudier. C'est le meilleur moment de toute l'année pour étudier. Les gens perdent leur temps bêtement. Donc c'est une grande fête. Donc, Mordechai et Esther ont écrit le TOKEF, la puissance, ça veut dire valeur numérique, Seir, Buk, pour faire de ces fêtes une fête égale et plus grande même qu'Yom Kippour, dans laquelle tous nos péchés sont effacés. Et là, je me suis permis de rajouter à cela, avec Avogat, toutes les explications qui ont été données qui sont excellentes, on va se permettre chacun, il a sa petite partie dans la Torah aussi. Bon, vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vaux la peine d'aller voir mon cours Guermamia, que quand j'arriverai, voilà ma bande, on va voir, qu'est-ce que tu as fait d'intelligence sur Terre ? Je lui dis, j'ai fait ce cours-là. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Là-bas, je fais un rapport entre Parashat Vaishlar et la Shoah. Vaishlar, en deux mots, il faut aller voir le cours, parce que je ne peux pas en parler aussi rapidement, mais Jacob sépare son campement en deux, apprenant que Esav vient avec 400 hommes. Il a très, très peur. Et il envoie, il dort, il a dormi cette nuit, et il prend des choses qu'il a près de lui, il commence à envoyer des bêtes, 580 bêtes, 580, valeur numérique, Saïr, bouc émissaire, à Esav. Esav reçoit les animaux, il a été adouci, et dès qu'il voit Jacob, le lendemain, il vient et il embrasse, etc., et tout finit bien, alors qu'il avait loué 400 hommes pour tuer Jacob. On pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de termes là-bas qui ne sont pas clairs, il envoie des anges vers Esav. Pourquoi il envoie des anges ? Il envoie les anges devant lui, pourquoi devant lui ? En plus, c'est écrit qu'il a séparé le camp en deux, mais on voit que lorsqu'il rencontre Esav, tout le camp est là, ils sont tous ensemble, alors pourquoi il a séparé ? À quoi ça sert ? On explique qu'en fait, il envoie les anges en avant dans l'histoire, ou Berlin 1939, où vient Esav, valeur numérique Adolf Hitler, pour le tuer, avec 400 hommes, 400 hommes, c'est toutes les forces du mal, c'est toutes les forces du mal, chaque fois qu'on voit 400 dans la Torah, c'est les forces du mal. 400, valeur numérique de Ephron, celui qui a vendu le chaos du Marpella à Abraham, qui donne 400 shekels, Esav qui vend 400 hommes, la valeur numérique de Esav, c'est Aïn Ra, 400, pardon, la valeur numérique de 400, c'est Aïn Ra, le mauvais oeil de Esav, quand il voit Jacob arriver, il a levé les oeufs, c'est marqué, il a regardé les femmes, d'accord ? comme un bon occidental. Lorsqu'on est à l'époque de David, ils vont se battre contre Amalek, ils vont tuer tout Amalek, sauf 400 qui s'enfuient, et ils sont 600 soldats, 200 restent au campement, et 400 partent en guerre, ce 400 revient sans cesse, dans la lutte qu'on a contre Amalek, contre les forces du mal. C'est 580 bêtes qu'envoyait Jacob Avinu, les envoyer alors qu'il était endormi. Ça veut dire quoi ? La Kabbalah explique qu'il y a des moments de hauteur, c'est comme si on avait des moments de bassesse, comme si on est endormi. Le peuple d'Israël, dans mon explication que je donne, il était, avant la Shoah, il était endormi. C'est pas les mitzvot, rien du tout, il y avait une assimilation terrible. Et du dedans du sommeil, il envoie 580 bêtes. Il s'est écrit que Jacob a eu mal, mal, Rachid dit mal d'envoyer ces 580 bêtes. On ne comprend pas quoi mal, quoi mal. C'est marqué dans le Midrash, il avait des centaines de milliers de têtes de bovins. Ça te fait mal d'envoyer 580 pour sauver ta peau ? C'est 580, chers amis. Chaque unité, le chiffre le plus grand qu'on a en hébreu, c'est 10 000 revava. Chaque unité correspond à 10 000. Si on fait 580 fois 10 000, ça nous fait 5 800 000. C'est le chiffre précis. des morts dans la Shoah d'après l'Institut de la Shoah en Amérique. Ce n'est pas 6 millions comme on dit, ça c'est arrondi, c'est 5 800 000. On a dû envoyer un bouc émissaire aux forces du mal, à qui pourront donner à manger aux forces du mal. Comme ça écrivent le Maho Vashem, mais ce qu'il dit ici sur le verset « Toquef, c'est saillir », on donnait à manger aux forces du mal pour qu'ils se taisent. C'est le principe des piranhas. Vous savez, ce poisson-là, carnivore. On veut que le troupeau traverse la rivière, on jette une vache dans la rivière, tous les piranhas sautent sur la vache, après le troupeau est passé tranquille. C'est hélas ce qui s'est passé durant la Shoah. On a dû envoyer 580 millions, non, 5 800 millions de nos frères dans les camps HMISMOR. Alors c'est quoi qu'il a séparé son camp ? À l'époque de Jacob, il n'a rien séparé. Mais à notre époque, maintenant, c'est de cela qu'on parle dans Parashat Vayichar. Il a séparé. Une partie a été bouffée, c'est le mot d'accord, dévorée par Hitler, Guématria, Valor-Numérique, Adolf Hitler, et l'autre a pu être sauvée. Et je pense, que Mandera et Esther ont donné un signe à cela, ici. C'est quoi ces deuxièmes lettres ? Premières lettres, c'est le pourrime de l'époque. On a gagné. Ici, on nous annonce, attention, ça va être dur. D'abord, on va dire qu'on a un grand taf. Taf, Valor-Numérique, 400. On n'a pas fini. Les forces du mal, 400 vont revenir. Tokef. Tokef 580, on devrait envoyer 580 bestioles pour faire taire ce Adolf Hitler, sur les Saves, ce Haman. Je pense que c'est le signe qui est écrit ici. On voit une chose intéressante. C'est que grâce à quoi on a été sauvés dans la Megillat Esther ? C'est marqué cette nuit-là, le sommeil du roi a été dérangé. Sans simple. Ah, je roche. Il n'arrive pas à dormir. Pourquoi Esther, elle invite moi avec Amman à un repas, puis deux fois ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce n'est pas normal. Peut-être que j'ai fait du bien et quelqu'un m'a fait du bien et je n'ai pas été suffisamment... Je ne vais pas octroyer en retour quelque chose pour le bien qu'il m'a fait. Alors, il demande qu'on lui amène le livre des chroniques et on lui raconte qu'effectivement, Mandecha, il lui a sauvé la vie et il n'a rien fait. Et comme ça, c'est là que tout a changé dans la Megillat Esther. Mais ça, l'Israël, on dit, quand on parle du roi dans la Megillat, ce n'est pas Achashverosh, c'est le roi. Le roi Nadéda, le roi qui dormait, Achashverosh, il vient et il dit à Amman, non, Amman vient voir Achashverosh, il lui dit, je veux tuer ce peuple-là, je donne l'argent, laisse-moi le faire. Achashverosh, c'est marqué dans le traité Megillat du Talmud, il dit, j'ai peur de leur dieu. Qu'est-ce qu'il a fait à Pharaon en Égypte, tout ça, je ne veux pas qu'il y ait. Qu'est-ce qu'il a fait à El Mouhad Nessar, je ne veux pas qu'il me règle mon compte à moi. Il ne t'en fait pas. Leur dieu, il dort. C'est écrit dans les livres de Kabbalah, qu'effectivement, il n'y avait pas d'astrologue aussi grand que Amman. Il voyait dans tous les mondes spirituels que Dieu était endormi. Il n'y avait rien. Fini. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, comme ça a dit Amman, il y a un peuple séparé dans ton royaume, ils sont un peu partout, dispersés dans ton royaume. Alors, Israël et Israël ont dit Yashnu, Yashnu, Ilias aussi, Yashnu, il dorme, il dorme des mitzvot. Et si, B'nai Israël dorme des mitzvot, Dieu dort des mitzvot. Ce qu'il ne savait pas, Amman, c'est le verset du Chérasherim, du cantique des cantiques, Annie, Yashena, je dors, mais mon corps est réveillé. Ça, il ne savait pas. C'est pour cela que à Pourim, on fait tout pour être inconscient parce qu'on a reçu une aide du ciel qui était au-delà de la conscience. Dieu était endormi quelque part, mais néanmoins, il a amené un flux d'aide extraordinaire. Alors, on se saoule, on est inconscient. Depuis qu'on fait des mitzvots inconscient, au contraire, on se fait super conscient quand on fait le mitzvot. C'est ça le mitzvot, être inconscient, se saouler, se déguiser pour monter. Tout était à l'envers. Tout était à l'envers. Maintenant, pourquoi Dieu s'est réveillé si après tout, Amman dit le peuple d'Israël dort des mitzvots. Alors, Dieu ici dort et moi, je peux aller maintenant à Amman et les igouilles ont terminé. On va tous les faire faire une Shoah à Shachem Ishmor. Bien pire qu'Hitler. C'est en un jour plus personne. Ils ont fait tshuva. Ils ont fait tshuva. On les aïster, on demandait au peuple de jeûner trois jours consécutifs, 72 heures, les femmes, les enfants, tout le monde. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils ont fait tshuva. Il n'y a jamais eu de tshuva aussi grande dans l'histoire qu'à ce moment-là. Il y a aujourd'hui Baruch HaShem. Aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'une menace de mort, c'est par un amour de Dieu. C'est beaucoup plus grand. Machar viendra à Bézrat HaShem. Donc, ils ont fait tshuva. Alors, c'est ça, cette nuit, le sommeil du roi s'est réveillé. Il a mal dormi. Dieu s'est dit, OK, allez, allez, ils sont en train de faire tshuva. OK, j'arrête de dormir, je m'en occupe. Et on a été sauvés. Le même terme, chers amis, qui est écrit ici, là, il est écrit dans Parashat Vaishlach. Yaakov, prie Dieu, sauve-moi de la main de Hessar, etc. J'ai peur qu'il vienne et qu'il me tue. En passant, il dit, j'ai peur qu'il vienne et qu'il me tue. La mère sur les enfants. C'est quoi ce terme-là, la mère sur les enfants ? On a la Téhilim, on dit ça dans le Halel. La mère des enfants est heureuse. Alléluia. Ça signifie quoi ? Qu'à la fin des temps, la mère, c'est la Shrina, elle va ramener tous les Juifs en terre d'Israël. Elle sera heureuse. Yaakov, prie Jeport qui va toucher ça, qu'à la fin des temps, il y aura un retour, un début de retour en terre d'Israël. Il y aura la seconde guerre mondiale. Et Rome, elle va arriver jusqu'en Allemagne, jusqu'en... El Alemén, d'accord ? Jusqu'en Égypte. Ils n'avaient jamais eu aucune défaite allemande. La première défaite allemande, grâce à Dieu ! Parce que ce n'est pas que l'armée anglaise avec Montgomet était plus forte, c'est parce qu'il y a eu un problème de coordination du bon Dieu entre les paquebots de pétrole, les bateaux de pétrole allemands et les tanks, les Panzer de Rommel. Erwin Rommel, le général allemand de l'Afrika Korps, ils ont immobilisé. Les anglais ont pu gagner. C'était ici, à deux pas de Jérusalem. Ma mère qui est née à Jérusalem, elle est née en 36, elle me raconte, je me souviens encore quand on faisait des fortifications, des bunkers, des sacs de ça, parce que les nazis arrivent. Première défaite de la guerre. On était sauvés. Grâce à quoi ? Grâce à la prière de Yaakov. Je ne sais pas qu'ils viennent et qu'ils me tuent. La femme sur les enfants, la Shrina, qui est en train de ramener maintenant les juifs en terre d'Israël. On était sauvés in extremis. On a dû payer 580 bêtes, Saïr, bouc émissaire qu'on a envoyé à Solessa, à Adolf Hitler, à Shemishmour. Alors dans ce texte-là, après que Yaakov ait prié, c'est écrit, « Laila Haou, cette nuit, il a pris tout ce qu'il y avait près de lui, il a envoyé les 580 bêtes. Pourquoi on nous dit le même terme exactement ? » Je vais vous expliquer. Non, ça ne va pas qu'il est mieux encore. Ça ne va pas qu'il y avait « Yalen balaila » où il a dormi cette nuit. Yaakov dort. Yaakov, c'est le peuple d'Israël. On dormait. La même accusation qu'a faite Haman, qui a dit, « T'en fais pas, ils dorment. » Mais il s'est trompé parce qu'il y a eu. On s'est réveillé, on a fait Tchouva, donc Dieu s'est réveillé. Mais à l'époque de la Shoah, il n'y a pas eu. Hélas, il n'y a pas eu. Un siècle auparavant a commencé le mouvement d'émancipation. Des millions de Juifs ont quitté la Torah. En 1937, la révolution russe. Combien de Juifs ont participé à cette révolution ? Qu'est-ce qu'il restait d'eux ? Fini. Plus de Torah. Rien du tout. Le Rav de Novardok, à l'époque, avait écrit presque une centaine de yishivots en Russie rouge. À la fin, c'était trop difficile. Le Rav Sramé leur a dit « Quittez tous. » Ils ont quitté, ils sont partis de la frontière. Mais c'est fini. Le monde de la Torah s'est écroulé. Yashnu minamitzvot, ils ont dormi des mitzvot. Une grande partie qui s'est insérée dans le mouvement sioniste athée. On va créer un pays athée en Israël. Sans Torah ! Des millions de Juifs ont quitté la Torah. Yashnu minamitzvot, ils ont dormi des mitzvot. Là, il a eu cette nuit. Il va Yilen. Il a dormi cette nuit. Il a dû prendre, endormi, les 580 bêtes. Je crois qu'on a un remez. On a un signe à cela ici dans ce verset-là. On va le taf qui correspond à 400. Les 400 forces du mal. Esav qui vient. On voit Tokef, les 580, qu'il faudra envoyer 580 fois 10 000 pauvres frères dans les camps. Et Bandecha Esther qui ont fait une deuxième lettre. Pourquoi une deuxième lettre ? Ok, la première, c'est la guerre, c'est Pouvrim, de notre époque. Mais sachez qu'il y a encore un deuxième Pouvrim où là, on va rater. Pas complètement rater parce que Bouachachem, le peuple d'Israël, il est éternel et on a survécu. Et très bientôt, on verra la fin. C'est marqué que lorsque Yaakov arrive en terre d'Israël après sa rencontre de l'Essab, c'est marqué Yaakov Shalem, il est venu entier. Alors Hazard dit entier dans son corps qui n'a pas été blessé, entier dans son argent et entier dans sa sagesse. Et nous de même, on sait que Yaakov est parti 20 ans en exil, ça correspond au 2000 ans d'exil dans lequel nous étions et on est revenu en terre d'Israël. Au niveau du corps, on a la même quantité de jus qu'il y avait avant la Shoah. Au niveau de la sagesse, le monde de la Torah, on n'a rien oublié pendant 2000 ans d'exil. La Torah, elle est fructifiante, elle n'a jamais été aussi forte et si belle qu'à notre époque. Et au niveau de l'argent, on a une des meilleures économies du monde. Au niveau de l'Essab, c'est marqué. Et ici, ce verset que j'ai tiré, c'est marqué, voilà. Mais ces jours de pourrime ne passeront pas des juifs et leur souvenir ne s'arrêtera jamais. Et la fête de pourrime continue. Et il a dit, Mordechat et Esther sont là et ils prient pour nous et ils jeûnent pour nous. Je ne sais pas comment on a pu dire ça, ils jeûnent pour nous, quoi, dans le monde, dans l'Amaba, leur âme, ils jeûnent. Peut-être qu'ils sont là, peut-être en Mégoulgalie, mais en réincarnation, j'ignore. En tout cas, on va encore vivre un très grand pourrime dans Hachem, et c'est grand-grand-méirac, pour moi, jeûne le monde, les rames et les rames, Amen, Amen.